Nous sommes toujours en plateau avec Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance et en duplex avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Je voulais qu'on prenne quelques minutes pour dire un mot du Bitcoin. Alors oui, on évoque ici et là régulièrement, plus ou moins d'ailleurs, la situation du Bitcoin qui flambe de manière... Là, quand on regarde le graphique sur un an, l'ascension est quand même assez spectaculaire. Et justement, on est à nouveau sur des niveaux records. Alors on a fait quasiment 3400 dollars, peut-être un peu plus là au plus haut du jour et au plus haut historique, 3400 dollars pour un Bitcoin. On a une devise, une crypto-monnaie comme on l'appelle, qui commence à capitaliser plus de 55 milliards de dollars aujourd'hui. Alors dans le monde des devises, c'est très petit, mais ça veut dire que ça a quand même... Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Comment vous regardez ce phénomène, Eric ? Alors déjà, ce n'est pas une monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait une monnaie, il faut qu'il y ait trois conditions. Il faut qu'il y ait des échanges. Les derniers échanges, c'était les sociétés qui étaient rançonnées pour récupérer leur monnaie. Que ce soit une unité de compte, personne encore ne... Et enfin, une préservation du pouvoir d'achat. On y est. Mais je voudrais revenir sur une autre question, parce qu'en fait, c'est la même que Warren Buffett. Ah oui, quel est le rapport ? Justement. C'est-à-dire qu'en fait, la création du Bitcoin, c'est de se dire qu'il faut créer un système autonome de création de liquidités, pour faire simple, si vous voulez, de masse autorégulée. Les bitcoins se créent tout seuls, pour qu'il n'y ait pas de manipulation de la valeur intrinsèque de la devise. Et au fur et à mesure qu'on les échange, on a besoin de davantage de masse monétaire, pour le faire simple. Et donc, à ce moment-là, tout est bien nickel, puisque finalement, ça gère tout seul. Et donc, pas de manipulation de l'État. Ça, c'est la théorie pure, on va dire. Oui, mais c'est le fondement de la création de bitcoins. Et donc, si vous voyez une augmentation énorme de la valeur, c'est que soit ça marche trop bien, et donc il y a beaucoup d'échanges, la demande est très forte. Et on se met à payer en bitcoin, à gauche à droite, et on utilise ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à quelques rares exceptions près. C'est comme la question de Warren Buffett. Il faudrait interagir ceux qui accumulent des bitcoins. C'est en fait pour ça que c'est pareil. Ou alors, il n'y a pas du tout de demande de transaction pour les bitcoins, mais des motifs de spéculation. Et auquel cas, eh bien, c'est dangereux. C'est un marché manipulé. C'est un marché manipulé, c'est juste un instrument financier qui pourrait peut-être, ou pourrait justifier pour un économiste en disant, là où les marchés, les devises sont un peu strictes, genre la Chine, vous pouvez passer et contourner, sortir de votre monnaie pour aller la poser à l'étranger par des bitcoins. Je ne suis pas assez spécialiste pour le savoir, mais voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est dans le même scénario. Est-ce que ça marche trop bien ? Oui, c'est ça. Ou alors, ça a été pris en main par des réseaux ou des spéculateurs, tout simplement. Et il faut s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter. Et auquel cas, on se retrouve au craque de la tulipe. Bon, en tout cas, de toute façon, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est sûr, le bitcoin, c'est des variations très, très importantes. C'est plus 10% sur la semaine écoulée. C'est encore plus 4% aujourd'hui. Puis, ça peut l'être en sens inverse, évidemment. Alexandre, votre sentiment et votre vue sur le bitcoin. Voilà, cette accélération quand même, quand on regarde le chart, le graphe du bitcoin sur les mois récents, on voit quand même, on a l'impression qu'il y a le bitcoin escalade une falaise, là, littéralement. Quasiment 3 400 dollars au moment où on se parle. Bon, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et en quoi est-ce un indicateur ? Est-ce que c'est un indicateur de marché aujourd'hui ? Et si oui, quelle corrélation est-ce qu'on peut trouver entre le bitcoin et d'autres classes d'actifs, par exemple ? C'est relativement peu corrélé. C'est ça, justement, la difficulté d'analyse qu'on a sur le bitcoin. Déjà, les volumes qu'on vous les avait indiqués, bitcoin, plus de 50 milliards. Et globalement, les crypto-devises, ça va aux entours de 100 milliards. Donc, on sait que sur le marché d'échange, ça s'échange sur le marché global FX, 5 milliards de dollars par jour. C'est relativement peu. En revanche, c'est vrai que par rapport aux discussions que vous aviez sur le volume de transactions, il y a eu récemment ce qu'on appelle un split, une hard fork en gros. Donc, en gros, une espèce de schisme au sein de la communauté du bitcoin avec le lancement du bitcoin cash. Parce que certains reprochaient que le nombre de transactions ou la vitesse des transactions était freinée par la capacité de ce qu'on appelle les blocs. Donc, un bloc qui permet de gérer le nombre de transactions. Et c'est pour ça qu'a été créé le bitcoin cash. Et c'est vrai que depuis cette scission, finalement, le bitcoin historique, j'ai envie de dire, continue de grimper. Et le bitcoin cash, donc on va dire la devise rebelle, est plutôt mise sous pression actuellement. Mais c'est vrai que les variations sont tellement amples et tellement accélérantes. En gros, la volatilité qu'on n'a pas sur le marché d'action qui est complètement éteinte. Là, pour ceux qui veulent la vol sur le bitcoin, c'est juste monstrueux. Quelques chiffres rapides. Au début de l'année, on était à 800 dollars sur le bitcoin. On est actuellement à 3400 dollars. Donc, mi-janvier, 800 dollars, 3400 dollars. Et juste depuis la mi-juillet, vous savez qu'il y a eu une petite phase de consolidation, si on peut appeler ça comme ça, sur le bitcoin pendant quelques mois. La réaccélération, donc depuis le plus bas de mi-juillet, on est déjà à plus de 80% de performance. Donc, c'est extrêmement dur de trouver des choses rationnelles de ce côté-là. Simplement, voilà, c'est quelque chose qu'on est obligé de regarder maintenant parce que les volumes s'accroissent malgré tout, loin des volumes d'autres devises. Même si, effectivement, on ne peut pas collecter cette devise. Mais ça reste un phénomène assez curieux parce que même la corrélation... Vous voyez, par exemple, le yuan se renforce. On peut penser, c'était l'hypothèse, émise qu'on s'utilise le bitcoin pour sortir de la devise de Chine. Ce qui, normalement, mécaniquement, fait plutôt baisser le yuan. Là, on a un yuan qui se renforce un petit peu par rapport au dollar depuis quelques temps. Donc, oui, même cet argument-là, il est potentiellement vrai sur une partie de ce qui se passe sur le bitcoin, mais pas forcément 100% justifié. Donc, voilà, c'est une devise très particulière. Mais les performances et la volatilité, en revanche, sont assez incroyables. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous en duplex.